Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Mariam qui partage comment vivre une vie plus nourrissante, énergisante et prospère. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, petite bolade en poussette, et je voudrais répondre à un sujet que je trouve plutôt important, qui concerne la sucion. Alors il y a quelques temps, on va dire quelques semaines maintenant, j'ai regardé beaucoup de contenu sur la tétine, la tétine pour les bébés, ce que les bébés sucent, qui est en plastique, je suppose, en plastique, en moins que ce soit un matériau qui soit plus sain maintenant, je ne sais pas exactement, d'ailleurs là, elle dort, Ania, donc mon bébé qui est dans la poussette, dort avec la tétine à la bouche, parce que maintenant j'ai accepté de lui donner la tétine, avant j'étais contre, entre guillemets, j'en parlerai dans une autre vidéo sur la confusion sain-tétine. Mais pour cette vidéo aujourd'hui, je voulais parler de l'aspect de la sucion, à quel point la sucion est importante, et en ce qu'elle génère dans le corps, et en quoi ça, ça peut aider dans le jeûne, pour ceux qui jeûnent, donc c'est-à-dire qui choisissent de ne pas manger tous les jours trois repas par jour, et pour les personnes qui souhaitent avoir plus de santé, d'énergie, voilà. Enfin dans tous les cas, en quoi la sucion peut aider pour avoir une vie plus agréable, c'est pas juste le jeûne en fait. Et l'idée, c'est que comme je me suis renseignée, et que j'ai voulu savoir à quoi était, à quoi bon la tétine pour les bébés, qu'est-ce que ça fait comme différence, et en réalité la tétine, elle apporte, le fait de sucer pour les bébés, ça apporte un réconfort, un apaisement, une sérénité, c'est sur la voiture passée, une sérénité qui est générée par les... En fait, la sucion génère, donc, amène la... Alors les mots en anglais me viennent, et pas en français, génère en fait des endorphines, donc l'hormone du bien-être, et de la dopamine, ce qui permet de... Donc le corps génère ça à travers la sucion, et ce qui permet de créer une sensation d'apaisement, un bien-être tout de suite dans le corps, et c'est ce que les endorphines, c'est ce qui sont... Les hormones qui sont générées lorsqu'on est dans une situation de stress, naturellement, pour nous apaiser et être plus sereins. Alors, on va traverser. Allez, on va faire de tous les côtés, donc on va peut-être pas traverser maintenant. Donc l'idée, c'est que je me suis dit, mais pourquoi, finalement, si le fait de la sucion apporte cette réaction, le fait de sucer apporte cette réaction dans le corps, qui génère des hormones qui sont bienfaisantes autour de tout le corps, et donc qui par la suite, en conséquence, amène des actions qui sont bénéfiques dans notre vie, parce que quand on se sent mieux, quand on est plus apaisé, clairement, c'est meilleur pour la santé, on est plus capable de faire des actions qui auront des plus grands bénéfices. Il y a vraiment beaucoup de voitures, c'est embêtant. Je pense que c'est l'heure, en fait, c'est pas la meilleure heure, 5 heures, bon bref. Et du coup, pourquoi, quand on est adulte, on ne continue pas à avoir des outils qui nous permettent de sucer comme ça ? Après, je me suis dit, mais en fait, s'il existe des choses que certaines personnes utilisent, en fait, que quasi tous, la plupart d'entre nous utilisent, du coup, manger, ça génère ça, la sucion à travers manger, le salivage, la mastication. On mange parce que ça fait du bien, soyons honnêtes, une des raisons pour lesquelles on mange, c'est le bien-être. D'ailleurs, une raison profonde, énorme, qui prend énormément de place dans notre vie, le confort, l'apaisement que ça procure, parce qu'il y a cette sucion-là qui génère derrière les endorphines, la dopamine, qui, elle, amène, qui procure tout de suite cette sensation de bien-être, qui donc nous permet d'être plus heureux dans notre vie, ok ? Et il y a aussi d'autres choses, les gens qui fument, je me dis, ben c'est pareil, au-delà de l'aspect des produits chimiques dans la cigarette, d'accord, et de l'aspect addictif, mais il y a quand même cette sucion-là qui existe, le fait de mettre la cigarette dans sa bouche. Et encore, il y a une autre chose que moi, je fais régulièrement, c'est la mastication du chewing-gum. Alors, je ne l'ai pas là, je viens de le jeter, d'accord, avant de partir, mais c'est quelque chose que je pratique, si on peut appeler ça une pratique, la mastication du chewing-gum, et en réalité, c'est pour ça, je me rends compte que quand je mâche chewing-gum, je me sens mieux, je me sens bien, ça détend, ça fait du bien, et finalement, ça m'évite de penser à manger un truc, en fait, à aller grignoter, un truc, snacker, ce que je faisais peut-être avant, il y a quand même longtemps maintenant, pour me réconforter ponctuellement comme ça, voilà, sans raison valable, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison, en réalité, de snacker, à part celle du confort, ok, de l'habitude, etc. Bon, en tout cas, voilà ce que je veux dire, donc le chewing-gum, ça peut aider, voilà, c'est pas aussi mauvais, parce que je ne dis pas que c'est bon pour la santé de manger le chewing-gum, mais je pense que c'est pas aussi mauvais que l'over alimentation, ou juste de l'alimentation en général quand on mange trop, je ne vais pas rentrer dans les détails là, parce que je fais une vidéo qui peut être ouverte pour tout le monde, ou bien c'est mieux que de fumer des cigarettes, ou bien, quoi que j'ai dit d'autre ? Enfin voilà, c'est mieux que de, ou de, à moins que vous vouliez sucer une tétine, pendant vos journées en tant qu'adulte, je ne suis pas sûre que c'est une très bonne idée, mais voilà, ça peut être un outil qui aide, vraiment beaucoup de voitures, qui aide à générer ces endorphines, et à nous faire, d'une manière générale, à nous apaiser, et je pense que ça peut être un outil supplémentaire, et pour le jeune, ça m'a clairement aidée d'avoir le chewing-gum, et aujourd'hui encore, je prends le chewing-gum parce que je me dis que, enfin, je ne sais pas, je me dis que ça me fait faire quelque chose, ça me fait mastiquer, ça me fait travailler ma mâchoire, et même s'il y en a qui diront que ce n'est pas bon pour la santé, j'estime que, les bénéfices de retirer le chewing-gum sont supérieurs aux effets néfastes, mais ce n'est que moi. Voilà, sur votre journée, si vous essayez le chewing-gum, peut-être ça peut vous aider, pensez-moi à manger, ça vous aidera pour le jeûne, etc. J'arrête cette vidéo ici, et j'en ferai une, comme je l'ai dit, sur la tétine pour les bébés, pourquoi j'ai accepté de donner la tétine à ma petite fille, et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt, ciao !